Bonjour, je suis Marie-Noëlle Devichère. Je suis à la retraite, mais en fait j'ai fait toute une carrière de chercheur en écologie, surtout en Afrique et en Amérique du Sud, dans les zones tropicales. Et maintenant depuis la retraite, je suis très engagée sur des mouvements autour de l'écologie à Montpellier. Pour le moment mon engagement il est surtout autour d'Alternativa, parce que cet engagement m'a beaucoup plu, parce que c'est un engagement pour le climat, et pour moi la crise climatique c'est la mère de toutes les crises, c'est-à-dire c'est la conséquence de toutes les autres crises, et en même temps ça va impacter sur toutes les autres crises. Donc il me semble que c'est vraiment le point central, et en plus ce que j'aime bien c'est que ça implique beaucoup les citoyens, c'est l'initiative des citoyens, on demande aux gens de se bouger, et l'idée c'est justement de faire bouger les gens, et de ne pas tout attendre d'en haut. Donc je trouve ça un moment très dynamique, déjà très jeune, parce que le climat, peut-être que je n'ai plus tout à fait l'âge, mais ça va concerner toutes les générations, mes enfants, mes petits-enfants, et donc j'essaye d'utiliser à fond mon temps libre de retraité. Quel regard porteront les générations vivant en 2040 sur notre génération ? Et dans quel monde nous vivrons-ils ? Les réponses à ces deux questions sont profondément liées, et elles dépendent de ce que nous allons faire ou ne pas faire aujourd'hui, et dans les années qui viennent. En fait, Alternativa, ça met les gens ensemble autour de la question climatique, et donc ici, au moins à Montpellier, on a des groupes locaux dans toute la France, mais à Montpellier, le noyau Alternativa est petit, mais on s'appuie sur un réseau d'associations, un grand nombre d'associations qui sont engagées sur des alternatives pour l'écologie, des alternatives pour plus de justice. Et donc ces associations, plutôt que de travailler chacune dans leurs coins, sur leurs créneaux, l'idée, c'est justement de créer des événements où elles viennent toutes ensemble montrer ce qu'elles savent faire, faire bouger les gens. Ce qui les lie, c'est le climat. Et donc Alternativa, pour moi, c'est ça, c'est qu'on arrive à réunir toutes ces forces vives autour d'une grande question globale, et on a du coup beaucoup plus de poids, c'est beaucoup plus visible que chaque association dans son coin, et puis on apprend, et surtout on partage beaucoup, on mutualise beaucoup. Nous, personne n'a beaucoup de moyens, mais quand on se met tous ensemble, un événement Alternativa, on arrive facilement à avoir 150 bénévoles sans faire beaucoup d'efforts, parce que tout le monde se sent concerné. Ils viennent par le vélo, ils viennent par l'agriculture, ils viennent par le social, mais voilà, ils se sentent concernés. Ensemble, on est plus forts. Ça a l'air tout simple, mais on est plus forts. Et la protection du climat, c'est ce qui nous réunit, parce que c'est ce qui nous apporte le plus. C'est ce qui nous réunit. Tout ça.